Et salut ! Juste avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est gratuit et en plus, c'est vraiment très gentil de ta part. Voilà. Vous les connaissez, ils sont chanteurs, chanteuses, animateurs TV ou radio. Le cinéma n'est pas leur cœur d'activité, mais aujourd'hui, ils vont en parler. Bienvenue dans Parle-moi Ciné. Et pour ce deuxième épisode, je reçois Maxime Guény, journaliste, animateur et chroniqueur entre autres, dans l'émission Touche pas à mon poste. Eh bien, bonjour Maxime. Bonjour, bonjour Clément. Merci mille fois de répondre à ces quelques questions et bienvenue dans Parle-moi Ciné. Ouais, on a hâte de parler ciné parce que ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Bah tu vois, regarde, tu fais même les transitions, c'est incroyable. C'est quoi le dernier film que tu avais au cinéma ? Bah je crois que le dernier film, il y en a deux, il y avait Judy, tu sais, avec le biopic sur Jolly Garland, qui était quand même époustouflante à l'intérieur. Ça, c'est pour la partie étrangère et sur la partie film français, j'avais été voir J'irais mourir dans les Carpathes. Tu sais, c'est l'adaptation de la série documentaire d'Antoine de Maxime, J'irais dormir chez soi, et qui était vraiment très bien. Donc voilà, j'adore aller au cinéma et pouvoir me plonger, d'être dans cette immersion assez incroyable que nous proposent les films. Et le choix des biopics, des comédies, tout ça, c'est voulu ? Ça vient de toi ? C'est parce que t'aimes ça, de base ? Ah ouais, ouais, j'aime ça. Je suis vraiment à la recherche de ce genre de film. Alors je ne suis pas du tout film de guerre. Il faut toujours qu'il y ait un point d'accroche un peu de réalité. Pas forcément dramatique, au contraire. Mais au moins que ça me fasse rêver. Et tout ce qui touche le spectacle, les coulisses, les grands personnages, les personnes inspirantes, qui ont réussi dans leur vie mais qu'on ne connaît pas forcément, bah ouais, ouais, ça me donne envie d'aller un petit peu gratuier pour en savoir davantage. Et puis surtout, l'avantage du cinéma, c'est que ça nous permet de nous faire voyager et de nous emmener dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de connaître. On va faire quand même un petit rappel, Maxime Guény, connu du grand public pour son rôle de chroniqueur dans Touche pas mon poste, à la tête de ton émission, Un éclair de Guény, qui est diffusé, il me semble bien, tous les mercredis de 22h à 23h30, si je ne dis pas de bêtises. Bravo, très bien, 10h. On est juste. Mais j'ai quand même observé quelque chose pendant des années. Quand je te voyais à la télévision, je me suis dit, c'est marrant, il fait souvent des références à des films. Il me semble que tu as fait dans ton parcours scolaire une option cinéma, à un moment. Ouais. Et j'ai remarqué autre chose, j'ai remarqué plein de trucs. Tu sais, j'ai regardé ton Instagram, je me suis dit, tiens, il suit les acteurs de Retour vers le futur, c'est obligatoire, ce garçon aime le cinéma, il faut absolument que je lui pose des questions. Et la question qui vient, c'est, est-ce que c'est tes parents qui t'ont montré le cinéma, qui t'ont amené au cinéma, qui t'ont fait découvrir des films ? Ah oui, mais très clairement, mes parents sont de grands cinéphiles, ils adorent ça, films plutôt populaires, mais de qualité. Et effectivement, tu évoquais Retour vers le futur. Écoute, s'il y avait un choix à faire, évidemment, c'est le must, de par sa qualité cinématographique, d'écriture, de rebondissement. C'est-à-dire que tu as beau le voir dix fois, tu repères toujours un truc que tu n'as pas vu et que tu peux faire en lien avec le numéro deux, voire le numéro trois. Tu te laisses embarquer là-dessus. Et au départ, on les découvrait sur tous ces films en VHS et puis en DVD. Et puis maintenant, on a la possibilité, il y a certaines salles qui rediffusent des grands classiques sur un grand écran et que j'aurais adoré pu aller les voir à l'époque. Donc ouais, mes parents, bien sûr, m'ont amené voir des films. Et après, dès que je suis arrivé sur Paris pour les études, au niveau de la fac, j'ai tout de suite pris une petite carte de fidélité. Non, mais surtout une carte d'abonnement pour aller voir, à moins d'une vue illimitée, tous les films possibles et imaginables. Et tu te souviens du premier film que tu as vu en salle ? Tu devais être très jeune, j'imagine ? Ouais, très jeune. Je pense que c'était un film sur Babar. Babar, le film, c'était le triomphe des éléphants, soit c'était l'autre. Mais c'était dans le cadre d'une sortie scolaire classique. J'étais très très jeune, c'était un gère armé, grand écran là-dessus, mais écoute, il n'y a rien de plus magique que l'ambiance d'une salle de cinéma. Ça t'arrive de sortir de ta zone de confort ? Sortir d'un style de film que tu aimes bien pour regarder autre chose et découvrir un nouveau genre ? Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive. Par exemple, il y a quelques films, typiquement, qui ont gagné sous une palme d'or, ou un prix en particulier, ou qui ont un grand phénomène de tickets, d'entrée en salle. Là, je vais peut-être aller les voir, juste par curiosité. J'avoue, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à aller voir des films français. D'accord, ok. Je sais, c'est pas bien, mais voir les films français, je sais pas, mais en fait, il y a cet exotisme qui n'est pas là. Et du coup, j'ai été biberonné aux films américains, et pour moi, cette manière de filmer, cette manière d'aborder les choses, et ce côté aussi American Dream, même si tous les sujets ne sont pas autour de ça, eh ben, ouais, ça me tente beaucoup. Donc moi, j'adore tout ce qui est comédie, mais aussi les films d'horreur. J'adore aller me faire peur. Typiquement, je suis pas allé me faire peur dans une salle de cinéma, mais j'ai beaucoup plus de mal de regarder en VOD ensuite un film horrifique. Tu m'as parlé en off, juste avant qu'on commence, de chair de poule. Est-ce que ça a été ta première approche avec l'horreur ? Ouais, ben ça, c'était génial, c'était vraiment génial, tu sais. C'est une première approche avant que tu passes au Scream, et autres. Scream, d'ailleurs, qui m'avait, je me rappelle à l'époque quand c'était sorti, aussi au milieu des années 90, début 2000, j'ai été choqué, mais tu ne l'imagines même pas. J'avais l'impression que quelqu'un allait débarquer chez moi en pleine nuit. Je n'ai pas pu regarder le film pendant très longtemps à cause de ça. Juste la première scène, je n'ai pas pu voir la suite. Comment tu consommes le cinéma à la maison, du coup, puisque les cinémas sont fermés ? Est-ce que tu achètes des DVD, des Blu-ray ? Est-ce que tu as des plateformes de streaming comme Netflix ? À l'époque, j'adorais acheter des DVD, des Blu-ray. Je me rends compte que, un, ça prend de la place, deux, ça prend la poussière, et trois, maintenant, on a tout avec la SVOD. Donc, je pense que j'ai mis mes comptes Netflix, Amazon Prime, Salto, Disney+, ça en fait, finalement, à la fin du mois, tu vois. Tu n'as pas d'attache avec l'objet, du coup, matériel ? Si, sur les films qui m'ont vraiment marqué, d'ailleurs, j'ai très peu de DVD, mais c'est ceux que j'adore. Les Indiana Jones, par exemple, les Retours vers le futur, les films, après, c'est des films coup de cœur, les films coup de cœur, le flic de Beverly Hills 3, avec Eddie Murphy, dans le parc d'attractions. Je n'ai pas vu les deux premiers, j'adore le troisième, parce que j'adore les parcs d'attractions, alors que ce n'est pas le meilleur, selon les cinéphiles. Du coup, est-ce que tu as un film préféré ? Oui, écoute, on en a parlé, c'est tout ce qui est Retour vers le futur, ça reste mes films préférés, tout ce qui touche également des films de ma jeunesse, Madame Dudefire, Jumanji, les Sister Act, franc classique, un bon die-hard de temps en temps, le Terminator 2, qui est excellent, et puis Le Diable Sabine Prada, que j'adore en matière de comédie, je trouve que cette prestation d'Alain Taoué et de Meryl Streepay est juste carrément phénoménale, et j'ai découvert, grâce à Disney+, et à Star, de nouveaux films que je n'avais pas vus, que je ne connaissais pas, et franchement, vive le XXIe siècle. Moi, je suis sur YouTube, je fais des critiques ciné, et là, pendant quelques instants, je vais te donner mon rôle, tu vas devenir YouTuber ciné. Ah, j'adore. Et je vais te laisser recommander un film que tu aimes bien, pour regarder à la maison, pour rester à la maison au chaud, et tu conseillerais quoi ? Je pense qu'il y a des grands classiques comme Maman, j'ai raté l'avion, que je trouve brillantissime dans la création. Le duo aussi est très bien, Super Noël, des films où tu es emporté par cet univers, cette magie, cette saisonnalité, et en même temps, derrière, il y a un propos sur le retour sur soi, la famille, le partage, l'amitié, la rédemption aussi. Ce sont des valeurs assez classiques, et qu'on trouve de plus en plus dans les téléfilms, d'ailleurs, des nouvelles qu'on trouve sur les différentes chaînes. Mais toi, typiquement, j'en suis, mais carrément fan de ce genre de choses. Voilà. D'un point de vue aussi cinématographique, alors ça rentre dedans, c'est aussi des documentaires qu'on trouve au cinéma. Le film, le doc sur This Is It, sur Michael Jackson, sur les coulisses, ça, je peux le revoir et le re-revoir, parce qu'on est sur une sorte de création de spectacle qui n'a jamais eu lieu, donc il y a une part de frustration chez toi, et tu as envie de voir ce que ça aurait donné s'il y avait pu avoir eu lieu. Le Truman Show, il faut absolument le voir. Le Truman Show, c'est cette télé-réalité des temps modernes, le mec enfermé depuis sa jeunesse, dans une espèce de faux décor, et qui va se retrouver piégé par ses proches, par les caméras, une sorte de Big Brother énorme. J'aimerais bien savoir, Maxime, est-ce que tu as un plaisir coupable ? Un film que tu sais que tu as du mal à passer, que tu as du mal à dévoiler, si tu veux bien. Ouais, 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 une film que j'adore, c'est American Girl, mais j'ai trouvé ça super, la BO était top, et puis c'était encore cet esprit, une sorte de rêve américain, elles sont craquantes, débordantes d'énergie, de véritables danseuses acrobatiques, et puis derrière cela, quand même, à côté d'un truc un peu bonbon, un peu bonbon la prôline, un peu cucu la prôline, pardon, tu parviens quand même à rentrer dedans. D'ailleurs, ça avait fait plus de 90 millions de dollars pour Box Office à l'époque, c'était en 2012, je crois, non, 2000, je te rends compte, il y a 20 ans, j'ai l'impression que c'est hier. Quand les cinémas vont réouvrir, on espère, tu vas te jeter sur quoi ? Sur une comédie, sur un film d'horreur, sur un blockbuster, qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a un blockbuster, ouais, un bon film d'action, j'adorais voir, alors là, j'attends James Bond, ça fait des mois qu'il le reporte, le James Bond, je vais le voir tout de suite, le biopic, le faux biopic sur Céline Dion, avec Valérie Lemercier, là, je cours le voir, d'autant qu'elle a déjà fait la promotion, donc, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, parce que les portes se réouvrent. Et tu n'as même pas pu le voir en presse, ce film, quoi ? Non, moi, je suis invité en presse, moi, en fait, je suis un journaliste spécialisé dans les médias, c'est-à-dire qu'en fait, je visualise davantage les émissions de télé, les séries, les fictions, qui sont diffusées sur le petit écran, voilà, et pas les films de cinéma. Si, il y a Disney qui m'invite pour ses avant-premières, de Marvel, du Ouf à Lyon. Après, Disney, il me semble que c'est la maison pour toi, c'est quelque chose que tu aimes. Ben ouais, j'aime les paroles d'attraction et je vais avoir la chance de présenter la tournée Disney en concert à partir du mois de septembre dans toute la France, ce sera 28 dates dans les élites de France, et en gros, c'est 80 musiciens, un orchestre polysymphonique et 6 chanteuses et chanteurs qui réinterprètent les gros tubes de Disney avec un écran géant derrière et on diffuse les films les plus marquants et j'en présente le show. Donc là, toi, typiquement, on est dans la musique, on est dans les films et on est dans le spectacle. En fait, ça a réuni trois de mes passions et la présentation, bien sûr. Tu sais quoi, c'était ma dernière question, c'est quels sont tes prochains projets ? Il y a ça, donc on est content, ça avait été reporté à cause de la Covid, donc voilà, c'est cool. Je développe mon propre spectacle, voilà, qui va mêler magie, mais pas que. Voilà, parce que j'adore la magie et je la pratique depuis 10 ans et j'anime les émissions de magie sur C8. Donc les mandragues d'or, les plus grands magiciens du monde. Donc voilà, les émissions de magie, ça continue sur C8. Les PMP, une à deux fois par semaine, vous pouvez me lire en presse écrite, j'écris dans Téléstar, Télépoche, Télémagazine, où chaque semaine, j'ai ma page des indiscrétions avec la petite photo, avec toutes les petites actus et infos croustillantes. Donc presse écrite, radio à un éclair de guigny, surveillez le média et MCETV. En gros, c'est sur le digital, on est sur Twitch, on est sur Facebook Live, on touche 120 000 personnes. En G7, on est plutôt content, c'est de la pop culture pendant 1h30 avec un annuité fil rouge. Voilà, c'est 4 ans qu'on le fait, j'ai des cartes blanches, je m'y amuse et puis aujourd'hui, c'est vrai que sur le web, outre l'aspect business model où il faut trouver de l'argent pour pouvoir payer un peu toute ton équipe, eh bien, tu as quand même carte blanche, tu peux faire ce que tu veux et c'est comme sur Internet, tu es YouTuber. ça c'est vraiment le paradis parce que tu as une totale liberté. Voilà, tu as ça et puis je pense que j'ai déjà dit les sonçons. Je pense aussi. Question bonus quand même, là c'est une émission où je prends des artistes qu'on connaît, des petits écrans, animateurs télé, radio, presse, chanteurs, chanteuses, t'aimerais voir qui comme prochain invité ? Comme prochain invité, j'aimerais bien voir... Attention, qui n'a aucun rapport avec le cinéma. Ah, qui n'a aucun rapport avec le cinéma ? Ah bah oui, c'est ça qui est drôle. Alors, je pense que tu pourrais inviter un magicien et pourquoi pas Eric Antoine, tu sais, il est considéré comme la troisième personnalité préférée des enfants selon le journal de Mickey et lorsque tu fais de la magie, quand même, tu racontes une histoire et les plus grands magiciens dont David Copperfield se sont inspirés de bandes originales de films pour illustrer leur tour mais aussi, il y a une écriture particulière pour, en trois minutes, raconter quelque chose à un début, à un milieu, à une fin, un peu comme un film que tu racontes en version condensée sauf que tu le fais sur scène. Donc, ça va être intéressant. Merci Maxime. Merci Clément. C'était cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada